Je vais partir de là parce que pour faire ce que je vais essayer de faire ce soir, je devais donner un titre. Je n'ai pas vraiment réfléchi, c'est venu un peu tout de suite. J'ai pensé « Camisole de force sans les manches ». Le titre que j'ai donné, c'est « Camisole de force sans les manches ». C'est ça qui m'a fait penser à cette image que j'avais utilisée il y a quelques années dans une lecture, conférence, performance, lecture, conférence, performance, lecture, etc. C'est une chemise, il ne faut pas trop se formaliser pour le nom du père, il faut un peu l'oublier. Vous oubliez le nom du père et vous avez la chemise. C'est une chemise qui a été conçue par un Saint-Simonien du XIXe siècle, le père enfantin, le prospère enfantin, un socialiste, j'ai du mal à prononcer le mot, utopiste. Cette chemise, le col est assez serré en haut et ça se boutonne dans le dos, si bien que vous avez besoin de quelqu'un pour boutonner votre chemise. Vous ne pouvez pas la boutonner tout seul. Je ne vais pas plus loin, vous voyez. Il est tout à fait d'accord, le monsieur. Je me suis dit que, évidemment, toute image faisant métaphore, surtout dans ces circonstances ici ce soir, que Camisole de force sans les manches, ça convenait à l'époque. Ça convenait assez bien à l'époque, c'était un titre adéquat. Il m'a semblé que c'était adéquat. Après, on peut en discuter, mais plus tard, vu que j'ai quelques petites choses à faire entre temps. J'ai demandé aussi deux chaises. J'ai demandé une chaise, qui est celle-là, qui est la chaise... J'ai demandé deux chaises parce qu'en fait, on est en plein... Je ne vais pas parler pour vous, je parle pour moi. On est en plein embarras pronominal. Je voulais un tout petit peu parler... Il est allé un peu vite. De notre embarras pronominal, qui est notre difficulté de positionnement entre le jeu. Le jeu, ce serait cette chaise-là. C'est la chaise du jeu, du pronom personnel de la première personne due à... Il y a quand même des gens qui ont étudié. Et donc, cette chaise-là, comme c'est un peu la mienne pour ce soir, je vais la faire sonner. Je vais mettre une petite sonnette. Chaque fois que je ferai une petite lecture, parce que je vais faire... Comme je suis censée être écrivain ce soir, je vais faire des petites lectures. Chaque fois, je le signalerai par cette petite sonnette. L'autre chaise, c'est bien entendu la chaise de l'autre pronom qui nous pose à tout ce problème, je crois. J'ai mis une petite épaisseur. J'avais demandé un gros livre, de façon à ce que ce soit un peu plus épais. Et quand je m'assoie, que ça soit... Peut-être que vous ne me voyez pas mieux, mais je suis plus assurée. Je ne suis pas toute seule, j'ai quelque chose sous les fesses. Je n'avais rien indiqué sur ce qui devait être sous les fesses. J'avais dit, je crois, encyclopédie, dictionnaire, machin. Et finalement, le monsieur qui a installé tout, qui est très bien, m'a trouvé un vieux catalogue d'armants. Et ça convient parfaitement. Ça, c'est la chaise du « nous ». Et donc, comme vous le voyez, quand je suis vers la chaise du « je », je ne suis pas sur la chaise du « nous ». C'est une façon assez simple de dire les choses. Cela dit, on peut avoir au moins trois positions. Celle-là, celle-là, qui est un peu celle qu'on a le plus souvent, je crois, et celle-là. C'était pour essayer d'expliquer cet embarras pronominal. Et alors, je réfléchissais à ça depuis que j'avais décidé de parler de cette histoire de pronom personnel. Ça fait longtemps, évidemment. Il y a un ami, d'ailleurs, qui a embrayé sur cette critique des « nous » et sur qu'est-ce qu'on peut faire avec l'idée du « nous » et de la communauté. Et d'une communauté qui serait, la plupart du temps, il faut bien dire, qu'elle est un peu provisoire. On est un peu, je ne veux pas dire ça pour vous, sous prétexte qu'on est majoritairement dans un milieu dit « artistique ». Mais c'est quand même un peu des communautés par intérim. Je vous donne un exemple. Je n'habite pas à Paris. J'étais à Paris il y a une quinzaine de jours. Je suis allée voir l'exposition de Kino Segal au palais de Tokyo. Je ne sais pas si vous êtes allés faire l'expérience. Et donc, j'ai suivi les petits... Il y a des guides qui nous guident comme ça, qui nous racontent une sorte d'histoire. Et puis, on suit comme ça le guide dans l'exposition où, par ailleurs, il y a beaucoup à entendre, mais pas forcément beaucoup à voir. Et c'est là que je me suis aperçue d'une chose tout à fait anecdotique, mais pas indifférente, qui est que, comme je suis très concentrée sur ce qu'on me disait, sur l'histoire qu'on me racontait, etc., en fait, je ne regardais pas du tout. J'avais tellement peur de rater une phrase, de rater un mot, de ne pas bien comprendre, d'autant plus, je suis un peu sourde, que j'étais totalement concentrée sur la personne, je la suivais comme ça, là, et je ne regardais rien. Il n'y avait rien à voir, on me dirait, mais le truc, c'est ça. C'est que ça marchait vachement bien. C'est que je l'aurais suivi, c'est un peu le... Ça me vient comme ça, le joueur de flûte de Hamel, il jouait la flûte, hop, hop, j'allais partout, je suivais. Et donc, on était comme ça tous, en petite communauté, très provisoire, mais enfin, bon, même s'il y avait des temps limités, on ne pouvait pas se tailler comme ça. Moi, j'ai voulu partir, j'ai été rattrapée par le callback, ça n'a pas duré. Non, 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 vous revenez là, l'expo, c'est ça, il faut suivre. Donc, j'ai un peu suivi, puis au bout d'un moment, bon, quand même, les salles sont encore assez grandes, je me suis tirée, et je suis allée rejoindre des gens qui s'étaient tirés aussi. C'était un peu... La communauté, là, ça ne marchait pas. Enfin, bon, c'est normal, n'importe où. Donc, ils étaient deux, trois comme ça, et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi je vais faire pareil, quoi ? Donc, je suis allée les voir, je suis allée leur parler, je vais raconter une histoire et tout, et en fait, j'ai fait ce que... J'étais embauchée dans l'exposition, je faisais partie, du coup, de l'exposition, puisque j'avais décidé de prendre le rôle du guide pour aller parler à deux ou trois personnes égarées, enfin, bon, qui avaient essayé de se tirer, et j'étais allée les rechercher pour jouer moi-même le rôle du guide, que je ne supportais pas par ailleurs quand je devais suivre. Et ça, je crois que c'est... Je crois que c'est la magie du capitalisme. C'est quand même la magie. C'est que... Vous croyez un peu finaudé et puis allez voir ailleurs, et paf, c'est vous-même qui devenez le... C'est très intéressant. Bon. Alors, donc, et pour en finir très provisoirement avec nous-mêmes, je demandais à une amie qui est ici, là, elle va se reconnaître, qui est à Paris, qui est artiste, je ne suis pas à Paris, je suis très peu souvent là, et je lui disais comment ça se passe dans le milieu artistique parisien, tout ça, qu'est-ce que tu dirais si tu devais en parler ? Et elle m'a dit une chose, elle m'a dit juste une chose, elle m'a dit, écoute, c'est un milieu cruel, particulièrement pour les femmes. Alors bon, c'est une communauté quand même. Une communauté peut être cruelle, et je ne ferai pas de commentaires davantage, parce qu'après, je vais passer à une autre forme de cruauté. Voilà. Je vais donc vous lire un extrait de Que faire des classes moyennes ? Et les classes moyennes sont peut-être beaucoup plus cruelles que le milieu artistique parisien. Ce n'est pas pour vous rassurer. Un facteur éprouvant de la vie est que nous perdurons dans l'existence avec l'idée et la vision que nous en avions des choses étant enfants, que nous avions des choses étant enfants, puis adolescents. Cela demeure. C'est ainsi que la vision qu'on a de l'école aujourd'hui est encore marquée par l'école que nous percevons dans la brume et la sourdine des souvenirs, d'une idée de l'école véhiculée par les générations antérieures, quelquefois les grands-parents ou le cinéma, les 400 coups, que la blouse grise et les plumes sergents-majors, même si nous n'avons jamais porté de blouse, même si nous avons toujours écrit au BIC, sont inclus dans notre mémoire au même titre que ce que nous avons réellement vécu. Animés de quelques vestiges piquants, nous voulons qu'ils s'incarnent, y compris au détriment des autres. Nos enfants porteront des blouses grises s'ils continuent, écriront à la sergente-major s'ils continuent. S'ils continuent quoi ? S'ils continuent à ne pas être conformes à nos désirs, c'est-à-dire s'ils continuent à ne pas être comme dans les souvenirs qu'on croit qu'on a, c'est-à-dire s'ils continuent à être réels et non fictifs. S'ils continuent égales, nous punirons le réel. Punir le réel, c'est ni plus ni moins ce qui fait tenir les classes moyennes debout. Leur rapport à l'école tient, ou en tout cas tenait en une phrase « Si tu travailles à l'école, tu auras une bonne vie, réduit à partir des années 80 à « tu auras un emploi ». Soit à peu près l'équivalent de « Si tu te grattes le coude, tu te moucheras plus vite » ou « Si tu mets une grenouille sous la table, tu gagneras au loto ». Pour que ce genre de propos soit soutenable, il faudrait que l'école soit non seulement un sanctuaire mais qu'on l'ait mise en orbite. Car l'école ne peut procurer un emploi que s'il y a des emplois, somme toute. Et l'école ne peut instituer une vie bonne que si l'organisation sociale dans son ensemble s'est fixée pour but le bonheur de la population, pas seulement sa satisfaction immédiate, et s'en est donné les moyens. Ou qu'au moins, elle ne se contente pas d'aménager le malheur avant de finalement s'en foutre. Quand l'organisation sociale, dans son ensemble, se fixe pour but de chiffrer les coûts et bénéfices, eh bien l'école chiffre les coûts et bénéfices comme tout le monde. Revenons brièvement sur la réduction de l'école au travail, puis à l'emploi. Ce fut une sombre tactique est mauvaise, une tactique de classe moyenne. Jamais ceux d'en bas n'ont cru que l'école pouvait leur donner quoi que ce soit en termes d'emploi. Ce qui leur donne un toit, du pain, c'est l'usine, la ferme, ou carrefour, ou décathlon. Jamais ceux d'en haut ne l'ont vraiment cru non plus. L'argent viendra de l'héritage, du patrimoine, du père ou de la tante d'une école de commerce payée 40 000 euros l'année. On pourrait en déduire que la réduction de l'école n'est que le symptôme d'une réduction beaucoup plus générale, opérée d'abord par les classes moyennes à leur propre détriment. Par exemple, après 1980, arrêter de, je cite, faire de la politique à l'école, puis arrêter de faire de la politique tout court. Retour au socle familial, au socle de compétences lire-écrire-compter. Cette omniprésence du socle prouve à quel point rien ne peut plus reposer sur rien et comme les choses flottent ou sont en suspension, car ce qui les raccordait et les tenait, c'était l'analyse critique continue de ce qui se passait, orienté par un futur qu'il était possible de modifier. Mais comment commencer à s'en vouloir à soi-même quand on ne sait même pas qu'on devrait plutôt s'en vouloir à soi-même ? Alors, au début de ce passage, je reviens sur qu'il y a une sorte de décoction pseudo-sociologique. J'ai quand même lu rapidement, j'ai quand même lu ce qui passait sur Internet, sur les classes moyennes, il y a plein de choses. La littérature est abondante, vous le savez, comme vous vous en doutez. J'ai fait un tout petit truc parce qu'on peut résumer en peu de pages. Ce qui fixait les classes moyennes, c'était l'école, je viens d'en parler, les biens culturels et la stratégie résidentielle. Je vous dis un mot sur les biens culturels. Deuxième élément, l'importance accordée à ce qu'on raconte aux biens culturels. on notera bien culturels et non culture, encore moins art. Le principe est simple, la culture doit pouvoir s'acheter. D'où la profusion des boutiques à l'entrée des musées, par exemple, ou dans les lieux touristiques, qui ne sont là que pour aider la classe moyenne à matérialiser l'événement « je suis allée au musée, j'ai visité telle ville, tel pays ». En réalité, tout est en déficit de réalité. Des zones piétonnes beige aux monuments restaurés beige, par les passants qui ressemblent aux vitrines, vitrines allant au devant des passants pour n'être pas en reste, faisant assaut de politesse à ceux qui font à leur égard assaut de politesse depuis si longtemps, longtemps, et puis, les milliers de photos qu'on perdra dedans l'ordinateur. Je voulais vous parler un tout petit peu de la résidence. Troisième élément, la stratégie résidentielle. Ici, sans doute, vaudrait-il mieux parler de tactique. En effet, l'un des critères de reconnaissance de la classe moyenne est qu'elle ne gagne par définition jamais la guerre résidentielle qui est toujours déjà remportée par la classe du dessus, implantée là où il faut de toute éternité. Mais on peut se satisfaire d'une avancée d'une ou deux rues, d'un changement de pâté de maison, d'un transfert d'un côté de la route à l'autre, d'une petite bataille. D'autre part, lorsqu'on se livre à ces opérations bien connues de déguerpissement des populations consistant à transvaser des familles HLM d'habitats collectifs en pavillons « individuels » afin de les faire passer par là-même de la classe pop à la classe moyenne, on visualise ces mêmes familles transposées telles qu'elles, comme si le toit ouvrant des dix pavillons s'était soulevé puis refermé sur elles, désormais assise sur le canapé du salon. Après enquête qui n'est pas de moi, c'est un résumé d'un truc que j'ai lu, il s'agit de distinguer dans cette population transvasée trois sortes. Deux sortes sont bonnes, sélectionnées en amont par l'office HLM, elles sont solvables, peu bruyantes, d'abord sympathiques, idéales de classe moyenne. On offre un pavillon parfois à des mères de familles célibataires monoparentales, deuxième sorte, donc bonnes, parce qu'elles se sont bien comportées. Une troisième sorte, en réalité un cas, est constituée de familles HLM nombreuses, non solvables, excitées, qu'on a éclatées puis placées au beau milieu de la nouvelle zone résidentielle, rue centrale, sous la surveillance des autres. Leur nouvel habitat est alors conçu et doit être considéré comme une punition sociale. Le loyer est prélevé à la source, c'est-à-dire que le pognon va directement des mains de l'employeur à celle du bailleur. Le changement de style de vie est impératif. Ainsi, il est stipulé qu'une table, une chaise, un lit ne sont pas des signes suffisants d'investissement du pavillon auxquels on doit montrer qu'on l'aime. Il faut des cadres sur les murs, de la décoration et dans le jardin de la pelouse, même fausse, une fleur dans un pot ou ces statuettes typées, monochrome ou polychrome qui donnent à l'ensemble un côté bon enfant. On ne comprendrait pas qu'il puisse en être autrement. Je n'invente rien, bien sûr. Si les classes du dessus ne sont pas, elles, condamnées à exhiber un côté bon enfant, si elles peuvent arborer un extérieur sobre, une décoration contemporaine froide, voire glaciale, un parc étrange avec des sculptures repoussantes, c'est parce qu'elles ne sont jamais soupçonnées de pouvoir basculer dans l'excitation. La neutralité subjective du décor d'ailleurs le prouve. Un nain de jardin dans l'un de ses parcs est l'équivalent d'un grand ricanement privé à l'adresse de ses classes populaires qu'on tente en vain de transformer en classe moyenne un peu plus huppée. Ce nain de jardin sera surdimensionné par exemple peint tout en bleu ou tout en rouge ou encore avec un nez plus gros. Vous voulez que j'arrête ? Je continue un petit peu. J'ai juste un petit dernier truc. Alors, chapitre 14. Convaincue finalement du fait que tout était ainsi parce que tout était ainsi, la classe moyenne cessa-t-elle de voir en elle la bizarrerie, de repérer chez elle les incongruités, l'anomalie forcément constitutive d'un groupe défini par d'autres comme le normal car les pauvres sont anormaux et les riches sont hors normes. Jusqu'à ce retournement de situation que nous vivons ici dans ce texte après l'avoir largement vécu dans la vie que les classes moyennes sont invraisemblablement biscornues et de plus en plus inquiétantes. Oui, la classe moyenne est la classe invraisemblable. Persuadée toujours par d'autres que son ennemi intime auquel elle était autrefois mêlée est à présent rigoureusement enclos dans des espaces séparés. Elle s'étonne, elle se bouleverse de le découvrir toujours par d'autres dans son salon, sur son canapé en train de sucer un bounti en jouant à FIFA. Alors, elle pleure. L'arme nouvelle de la classe invraisemblable et touchante n'est pas la petite flèche lancée dans un ciel noir de tir. L'arme nouvelle ce sont les pleurs. L'armoie d'abord, ensuite secouée de sanglots, sanglotte éperdument devant la fuite des choses, au cœur même de sa dépression profonde, dans la noirceur d'un cœur perdu de dépression, de mélancolie au sens clinique du terme, celle qui se soigne, celle qui produit les suicides, les meurtres, les internements et la camisole et les errances dans des couloirs sales et sans fin autour de petites tables où se déroulent des parties de cartes lobotomisées. D'une part, celles et ceux qui une fois quittés canapés, jeux fifa et chocolats glacés ne pleureront plus jamais. D'autre part, celles et ceux qui ne cesseront plus jamais de pleurer avec au-dessus un ciel sans Dieu et une loi morale variable en dessous un monde sans hommes qu'avec des canapés, des jeux fifa, des chocolats glacés. Pourtant, 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 que notre chocolat est la boisson des dieux sur terre, que le football vient d'un monde ouvrier encore à construire sans vedette où la passe est la plus belle des actions, que le canapé où l'on s'assoit, où l'on se couche est le lieu du faire rien, le lieu de toutes les formes à en devenir et non parce qu'elles ne seraient pas mais parce qu'elles naissent toutes équipées comme Athéna de la tête de Zeus qui est notre tête. Peut-être arrêter là, non ? Ah non, je voulais lire ce truc sur le changement d'atmosphère. Je m'excuse, je continue. Parcourant une dernière fois les notes prises au cours de mon surf, je verrai plusieurs petites choses à ajouter. C'est l'une positive. La première, abrutissement, mauvais usage du pognon, d'où la création de l'épargne en 1818. En fait, Napoléon qui a créé l'épargne pour essayer d'empêcher les ouvriers de boire leur paye. Habitat dégradant et périphérique, goût de chiotte, on reproche aux classes moyennes exactement ce qu'on reprochait aux ouvriers au 19e siècle. Les ouvriers étaient une race débile qui faisait peur. C'est-à-dire que la peur, après l'inquiétude avant la panique, qui est aujourd'hui un attribut des classes moyennes est aussi la peur que nous avons des classes moyennes et la peur que les classes moyennes ont d'elles-mêmes naturellement, puisqu'on se soupçonne mutuellement de voter Front National ou d'être une couille molle qui concourt à aggraver la situation. Mais peu importe. Peu importe, parce que l'important, je crois, c'est que du haut en bas, de droite à gauche, le véritable ciment social de la France et des Français, là, maintenant, c'est qu'on ne tire pas les conséquences de ce qu'on sait. Avec en sus des suites contradictoires. Ou bien on tombe de la Lune, mon fils est en Syrie et par-dessus le marché il coupe des têtes, mais je lui avais tout donné, tout donné, tout donné. Ou bien rien ne nous surprend, il fallait s'y attendre qu'il partisse en Syrie, mon voisin le sentait, son cousin le sentait, le quartier le sentait, etc. Le plus souvent, la première option n'élimine pas la seconde. On tombe de la Lune, cependant que plus rien ne nous surprend. Et c'est peut-être un trait de civilisation. En tout cas, ce serait pas mal que ce soit un trait de civilisation. Ça permettrait de fixer quelque chose on sortirait moins insatisfait de ce texte, on échapperait peut-être provisoirement à l'insatisfaction congénitale paraît-il des classes moyennes. Tant qu'à faire, j'aimerais bien préciser quelque chose. Il y a des gens qui se gaussent du papa ou du pépé qui s'englottent devant leur petit pavillon de province en ne comprenant pas pourquoi leur fils est parti couper de la tête, sous-entendu, vu l'environnement, vous devriez plutôt vous étonner qu'il ne l'ait pas fait plus tôt. Il y a en outre des gens qui se gaussent des précédents, qui se gaussent de ceux qui se gaussent, en critiquant leur prétention à juger du mode de vie des autres. La prétention des uns ne devrait pas permettre aux autres de relativiser ce qui est relevé là et de mettre sous le tapis les quarts de quelques-uns en les renvoyant à un coup de folie. C'est du sein de la pure rationalité, du plus accompli des sens pratiques qui appartiennent aux uns comme aux autres que vient l'idée de partir à l'étranger, voire à la guerre. Et je suis moi-même partie à l'étranger au tout début des années 90, exactement de cette même manière. Sauf qu'à l'époque, on coupait moins de tête ou en tout cas, ça savait moins. mais j'aurais pu, je crois. Donc, qui sait ce qui domine dans le départ ? Sauver sa peau, crotter sur sa famille ou sur son pays, trouver du pognon, tout reprendre à zéro, changer d'atmosphère. Je terminerai ça sur changer d'atmosphère. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Vous ne voyez pas parce qu'il est sur la chaise. Donc, forcément, ne voyez pas. Ce n'est pas de la pub. Il ne faut pas le prendre pour de la pub, en tout cas. Vous, vous trichez, vous allez tout voir. C'est un peu à pifieux, ce côté-là. Trump ! Alors, je vais finir. Attendez, il ne faut pas que j'oublie un truc. Après la tortue, Trump, il y avait autre chose. Oui. Je crois que j'avais pensé à une articulation que j'ai évidemment perdue, mais ce n'est pas très grave. En fait, depuis quelques mois, depuis les nuits debout. Je ne sais pas si on peut prononcer encore ça, mais bon, bref. Donc, en fait, pas tout de suite, pas tout de suite parce que les trois premières semaines, en fait, vous savez, il y a un cinétracte qui explique très bien ça que j'ai vu récemment. En 68, c'est un très beau film, anonyme, un petit film. En fait, c'est un étudiant qui parle, mais je ne sais pas, il faut le voir, c'est très bien fait. Enfin, c'est con ce que je dis, c'est vraiment très bien. Et il explique, il dit comme ça, il écrit dans un texte, il écrit un texte où il dit, là, là, je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu, le mois qui vient, je n'ai pas pu écrire une ligne. C'était trop, ce n'était pas possible d'écrire une ligne. et il écrit le texte, évidemment, en expliquant qu'il ne pouvait pas. L'événement était, bon, voilà, je n'ai pas besoin d'en faire plus. Et donc, quand je suis venue, en fait, à Paris, tout à fait par hasard, tout au début, quand ça commençait, le premier week-end, et on avait juste entendu dire qu'il se passait un truc, place de la République, voilà. Et je suis allée l'après-midi, il y avait relativement peu de monde, mais il y avait déjà, déjà, ça venait. Et je n'ai pas envie de détailler là, mais c'était vraiment très, c'était très fort, en fait. Donc, pendant trois semaines, je n'ai pas écrit du tout, je n'y arrivais pas. Et au bout de trois semaines, en fait, il y a eu une bascule et je me suis dit, il faut tout, il faut prendre régulièrement des notes sur tout ce qui arrive comme événement politique avec et sans guillemets. Et depuis, donc depuis le mois d'avril, j'écris beaucoup plus régulièrement qu'avant sur tout, j'allais dire, pas simplement sur ce mouvement, mais sur tout ce qui nous tombe sur la tête régulièrement, à peu près trois fois dans la journée. Et donc, l'un des derniers, passages que j'ai écrits, vous allez me dire, c'est bizarre, mais vous allez comprendre, porte sur les capacités du cerveau. Alors, pourquoi ? Parce que, pour ceux qui ne le sauraient pas, je viens de la poésie. La poésie, un peu comme ça, qui va dans les milieux de l'art et tout, donc bon, mais je viens de la poésie et dans la poésie, beaucoup plus que dans l'art, je crois, les capacités du cerveau, c'est très important. Pas seulement, alors évidemment, on pense à Malarmé, via Valéry, que je cite d'ailleurs après, dans le petit passage que je vais lire, et on se dit, voilà, chaque poète, en quelque sorte, écrivant son poème, ou faisant là, ce que je suis en train de faire, teste les capacités de son cerveau, et vous-même, par là, vous êtes en train, là, présentement, de tester les capacités de votre cerveau. Enfin, on est tous en train, dans cette communauté provisoire par intérim, de tester les capacités de notre cerveau. Et donc, j'ai écrit un truc, je vais vous lire là-dessus, parce que je crois que c'était pas, ça fait partie aussi de cette traînée-là qui court depuis, depuis, le mois d'avril, enfin, depuis le mois de mars. Vous vous souvenez qu'on avait changé de calendrier, c'est marrant maintenant, on n'y pense plus à ça. On était en mars tout le temps. Je suis assez contente parce que je suis née le 8 mars, moi. Donc, c'était mon anniversaire tous les jours. Bon, allez, est-ce que je mets mes lunettes ? Non, c'est gros, donc, pas besoin. J'ai toujours eu des doutes sur les capacités de mon cerveau. C'est la raison pour laquelle j'ai lu Valéry à une époque. Les capacités de son cerveau le préoccupaient beaucoup. Mes doutes viennent principalement du fait que je n'ai pas l'esprit de répartie et aussi du fait que je crois ce qu'on me dit. Les deux sont liés. Si j'arrivais à penser vite ou plus vite, je saurais quoi répondre et j'aurais illico la distance nécessaire pour faire la part des choses. Je ne réagis pas très vite non plus. Comme je suis grande, il est possible que les informations arrivent plus lentement au cerveau, qu'elles mettent du temps à monter. Je ne cours pas vite. Ne pas courir vite interdit un certain type d'action. Il y a beaucoup de métiers que je n'aurais pu exercer. Des fois, je me l'explique et me l'excuse en me disant qu'il y a beaucoup de choses en circulation dans mon cerveau et que ça me rend inattentive à ce qui arrive au-delà de ces limites supposées matérialisées par la boîte crânienne. Que je n'ai longtemps rien compris aux mathématiques et à la philosophie, qui est une sorte de mathématiques en Europe, a confirmé mes doutes. Je me dis aussi que j'aurais moins de mal à supporter le vieillissement du cerveau car je sais déjà ce que c'est. Lenteur, difficulté à relier une chose à une autre. La littérature est un bon complément pour compenser ce handicap. Ou mieux, la poésie. La condensation et la composition en œuvre dans un certain genre de poésie permettent pour ainsi dire l'exposition des capacités de son cerveau. Comment peut-on penser tant de choses à la fois et si bien les compresser et si bien les ordonner se demande-t-on parfois à la lecture ou à l'audition de poèmes ? Quand Baudelaire écrit que je cite la poésie n'a pas d'autre but qu'elle-même fin de citation il veut dire qu'elle n'a d'autre but que celui de me rendre lisible c'est-à-dire visible les capacités de mon cerveau à moi Baudelaire délivrant une manière de certificat de bon fonctionnement. Sans doute lis-je Baudelaire via Valéry mais peut-on lire aujourd'hui Baudelaire autrement que via Valéry puisque Valéry lui est postérieur. Chaque fois que j'aime un poème j'admire les capacités du cerveau de son poète et quand on admire un poète ce sont les capacités de son cerveau qu'on aime ce sont les capacités de son cerveau avec lesquelles on souhaiterait avoir des rapports sexuels par exemple le cas échéant pensant peut-être qu'elles se transmettront par le sperme ou par voie de contamination à force de rester dans le voisinage du poète. Que la folie et l'idiotie aient été thématisés à la fois dans les poèmes et dans les poètes dans leur vie est bien entendu une preuve de ce qui précède de cette hantise de ne plus pouvoir penser de perdre les capacités de son cerveau. C'est de cela précisément dont parle Artho dans les lettres à rivières le prenant à témoin voyez je suis poète et je ne parviens pas à saisir ma pensée. Ce qu'on attend d'un poète c'est qu'il puisse supérieurement saisir sa propre pensée et nous la rendre sur le papier ou à l'oral et si ce faisant il en vient et nous en venons à constater que cette pensée n'est pas supérieure et même un peu ordinaire alors qu'il exhibe au moins des choses bizarres et contournées. Naturellement quelqu'un comme Artho fait sauter tout ça en sabotant la composition et en explosant la condensation. Le sabotage du composé et l'explosion du condensé moquent sévèrement la poésie particulière et la mettent au défi c'est-à-dire au travail. Ici je pressens les petits maîtres les petits étudiants et les petits scolaires les grands poètes montrant preuve à l'appui que dans tel poème tel texte ou telle phrase ou phrasée Artho n'a pas à exploser le condensé ni saboter le composé. Ça continue en bas bien entendu. Alors je vais finir par je vais finir par quelque chose. Là où j'habite qui est une petite ville qui s'appelle Digne-les-Bains qui est une préfecture c'est la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence donc vous avez à peu près tout ce qu'il y a dans toutes les grandes villes mais en tout petit parce que c'est une ville qui est 16 000 habitants quoi allez 17 000 et il y a un centre d'accueil et d'orientation qui a ouvert je suppose que vous savez tous ce que c'est ce sont les réfugiés qu'on est allé prendre à Calais puis après qu'on est allé prendre à deux pas d'ici à Paris et voilà ils sont arrivés donc tout près de tout près de chez moi en gros cinq minutes en voiture donc depuis quelques semaines j'y vais pour donner des cours de français et puis aussi évidemment voir un peu comment ça se passe je ne sais pas je ne sais pas et alors ils étaient 40 au début plus une vingtaine de mineurs ce matin j'ai appris que les adultes n'étaient plus que combien ils ont dit vingt-neuf donc il y en a onze qui sont partis officiellement certains voilà ont eu des demandes qui ont qui sont accélérées donc je ne sais pas où ils sont allés et puis d'autres je ne sais pas en fait je ne sais pas en fait on ne sait pas on ne sait pas on ne sait pas on ne sait pas on a très très peu d'informations voilà on donne une information suffrée on ne sait pas qui c'est on ne sait pas où ils vont on ne sait pas comment ça s'est passé etc. alors je vais terminer sur ça et il y a donc là une trentaine d'adultes il y a 150 bénévoles donc le problème c'est qu'évidemment il y a plus beaucoup plus de bénévoles que de que de réfugiés donc j'ai senti à certains moments le moment où on allait se disputer les réfugiés et la dernière fois que je suis passée c'était un samedi après-midi alors bon c'était plein de bénévoles donc de blancs imaginez bien et je me suis dit que je ne sais pas s'ils vont avoir des papiers mais en tout cas ils connaîtront la pâtisserie française parce que la moitié des bénévoles amènent des gâteaux alors je pense évidemment c'est facile de faire on est d'accord c'est facile de faire une blague comme ça mais je suis évidemment il faut un peu penser à tout ça et peut-être peut-être à ce bénévolat à ce bénévolat parce que je vais raccrocher je ne comptais pas le faire à la fin mais j'ai travaillé il y a quelques mois assez longtemps sur les fondations privées et d'abord les fondations privées liées à l'art pour un texte une commande un truc que je devais faire ça sortira en début d'année prochaine et je me suis aperçue parce que je ne savais pas en fait je travaillais précisément sur la communication les modes de communication les éléments de langage qu'on connaît tous bien ah l'exposition magnifique qui n'aurait pas pu être faite sans l'immense fortune pognon, blé, oseille de machin qui a pu nous dégoter la collection truc-muche qu'on attendait entière depuis deux siècles et enfin on la voit là le cadeau qu'on vous fait le cadeau qu'on vous fait bande de plou que vous comprenez ce cadeau là qu'on vous fait cette chose magnifique est-ce que vous la méritez ? point d'interrogation donc je travaillais précisément là-dessus sur la manière de communiquer l'arrivée de ces cadeaux qu'on est tous enfin qui nous tombent sur la tête il faut bien en faire quelque chose et en regardant je me suis aperçu que d'abord il y avait mille fondations privées liées à l'art à la culture et au patrimoine qui étaient actives là alors il y en a chaque semaine il y en a une nouvelle bon il y en a plein et puis pas seulement ça je me suis aperçu aussi que en fait les fondations je ne savais pas parce que quand je pars je pars toujours à zéro je suis assez naïve en fait je me suis aperçu une autre chose c'est que ces fondations privées couvraient enfin pouvaient couvrir et allaient couvrir tout l'éducation la santé les problèmes environnementaux les mathématiques la philosophie tout ce que vous voulez tout en fait elles couvrent tout elles peuvent couvrir tout et elles le font et pourquoi je disais ça est-ce que j'ai besoin de continuer je ne sais plus la question du bénévolat je crois que c'est l'une des parties de l'arrivée massive de ce que les américains connaissent depuis longtemps qui est le charity business la charité entrepreneuriale je ne sais pas comment on peut appeler ça ça arrive ça arrive massivement et je n'ai pas je n'ai pas de je n'ai pas de je n'ai pas de savoir particulier sur le bénévolat mais au-delà de oui alors oui les réflexions qu'on se fait entre nous c'est oh là là ça y est les gâteaux sont de retour il y a des tas de voilà il y a un truc il y a une espèce de substance même si d'ailleurs les personnes en question ne sont pas officiellement catholiques il y a une sorte de de remontée du catholique là charitable qui est qui est puissante quoi qu'on sent remonter comme ça progressivement et qui vaporise partout quoi qui inonde de gâteaux au chocolat enfin bon ça se manifeste de cette manière là mais c'est c'est assez intéressant quand même que ça passe par là le thé le chocolat le café manger boire après évidemment en mai on sera au QTF mais c'est pas oui bon ça on ne boit pas trop l'idée du bénévolat c'est surtout de ne pas tirer les conséquences de ce qui va se passer dans le futur le futur proche bien entendu ça vous le savez et donc je ne dis rien de plus là dessus c'est juste qu'il y a un truc j'ai senti quelque chose qui est d'une une remontée bénévolique qui est très puissante très puissante et y compris je ne me place jamais à l'extérieur y compris chez moi c'est à dire que il faut quand même que je surveille aussi mes poussées de bénévolite puisque j'y vais on n'est pas personne n'est indemne de ça je crois pas en tout cas pas moi voilà je ne sais pas si après on veut continuer à discuter éventuellement je ne sais pas combien j'ai fait je n'ai pas calculé ni rien c'est une demi-heure 20 minutes j'en sais rien mais ben voilà et puis si vous voulez je ne sais pas qu'on discute j'en sais rien après je ne sais pas comment ça se passe voilà merci 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 merci